C'est une véritable tentation face à la recrudescence de ces produits sur le marché. De légumes, des fruits, du lait, même la tomate, des poissons en boîte de conserve. Les produits sont disponibles à des prix abordables comparativement aux produits bio. Pour les produits importés en boîte, nous sommes contraints. Nous sommes contraints parce que la production locale ne suffit pas. Quand nous prenons par exemple la tomate, les tomates en boîte et les tomates fruits, si on doit rejeter en bloc les tomates en boîte, la tomate locale ne peut pas suffire. Donc il y a lieu d'encourager la production de tomates pour qu'au moins au niveau de la tomate, la production peut suffire ici. C'est ça. Sinon, on est tenté, on est obligé d'aller vers les tomates en boîte. En ce qui contiennent les produits en boîte, comme les sardines ou les mayonnaise, ça-là, ce n'est pas toujours bien. Ce n'est pas toujours bien par rapport aux produits locaux. Par exemple, si nous prenons nos poissons, moi je suis de l'Oemée, les poissons d'eau douce, c'est toujours bien par rapport aux poissons de mer ou aux poissons importés qui ont fait plusieurs jours dans les chambres climatisées, tout ça là pour venir ici. Mais compte tenu de la démographie, la population au Bénin et ailleurs, nous sommes contraints. La consommation de ces produits présente d'énormes risques. Un aspect semble d'ailleurs échappé aux consommateurs, c'est la vérification de la date de péremption. On en consomme. Mais avant d'en consommer, les gens comme moi, un truc comme moi, j'essaie de vérifier si la date de péremption n'y est pas. Je vérifie ça d'abord, avant d'en consommer. Sinon, tu risques beaucoup, il y a des risques, tu risques beaucoup d'avoir des maladies si tu en consommes des produits, alors prohibis des produits qui sont déjà hors de la consommation. Les dangers sont tellement nombreux. Il y a des maladies, des maladies liées à la malnutrition. Des maladies liées à la malnutrition. Et nous avons plusieurs maladies liées à la malnutrition. Ces produits ont varié à même des maladies liées à la malnutrition. Tels que nous avons le couaché encore, le marasme, le racisme et autres, même les verres parasites. Les personnes âgées, c'est dangereux pour eux. Pour les personnes âgées, c'est encore très, 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 très dangereux. Très, très dangereux. Très, très dangereux pour eux. Ça, 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 ça met un petit coup faim à leur vie. Il y a des produits importés qui viennent avec des dates périmées. Ça, quand c'est périmé, ça constitue, il y a un danger pour la population. Il faut consommer local et pour cela, il faut davantage de moyens. Je préfère le local, c'est-à-dire tomates frais, piments frais, gingemmes frais, tout, que tout soit frais. Donc, je ne peux pas dire si c'est bon ou pas. Mais de mon côté, je sais que je n'utilise pas trop les tomates en boîte, les sardines, et autres. Parce que je préfère le naturel, je préfère utiliser la tomate fraîche, mes piments, que tout soit frais. Ça donne un goût, un bon goût à la sauce que tu veux préparer. C'est mieux que la... C'est mieux que d'utiliser la tomate en boîte. Avec le panier de la ménagère éprouvé, beaucoup font le choix de ces produits, pas par méconnaissance des risques, mais par moyens limités. Il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour que la consommation soit protégée. sur le test, la tomate fraîche. C'est bon. Merci.